bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui je vous présente les produits que j'ai utilisé pendant tout l'hiver et que j'utilise encore j'avais envie de partager ça avec vous je vous montre ça de suite commencer je vais déjà commencer par les produits on va j'utilise les produits démaquillant la lotion micellaire de chez aven voilà c'est je ne m'en lasse pas c'est un produit que j'ai utilisé tout l'hiver que je rachète que je rachèterai toujours ça me convient parfaitement voilà la lotion micellaire de chez aven donc ça pour tous les matins me démaquiller etc après j'avais jusqu'à présent je prenais toujours la crème de chez aven justement et j'ai voulu changer et donc j'ai pris la crème vino source de chez codalie comme ceci et donc et donc elle est très bien elle semble très bon mais moi j'ai la peau sèche et donc elle n'est pas assez nourrissante donc c'est ça m'irait plutôt pour l'été mais pour l'hiver ça n'a pas été ça n'a pas été assez riche pour moi donc je l'ai acheté donc je l'a fini elle est presque fini et voilà mais je pense que je la rachèterai mais peut-être plus pour l'été là encore voilà j'ai besoin d'une crème beaucoup plus beaucoup plus riche beaucoup plus hydratante pour ma peau sèche donc voilà pour ce qui est soin du visage après on passe aux cheveux donc moi j'ai toujours utilisé la gamme Kerastase si vous me suivez dans les vlogs vous avez dû remarquer que les derniers vlogs j'avais des cheveux horribles c'est parce que je me disais bon je voulais pas trop investir et tout ça dans les shampoings mais bon je voyais vraiment que c'était la cata donc je me suis dit bon mais tu vas racheter la gamme Kerastase et en fait c'est une gamme qui me correspond tout à fait très très bien mais je savais que dedans il y avait des produits mais vraiment pas clean et donc ça me plaisait pas du coup j'ai essayé leur nouvelle gamme de Aura Botanica de Kerastase ben micellaire donc c'est avec de l'huile de coco champion aromatique doux cheveux ternes dévisitalisé c'est sans silicone sans sulfate et 98% des produits 96% d'origine naturelle voilà enrichi huile précieuse de coco huile d'argan voilà enfin voilà il a une odeur mais subtile que j'adore donc j'utilise le shampoing donc il paraît qu'il faut laisser bon j'en suis vraiment satisfaite mais comme il n'y a pas de silicone il faut laisser un temps avant que le cheveu s'habitue pour enlever toute la silicone donc c'est vrai que quand tu fais le shampoing t'as les cheveux qui crispent un peu et voilà mais après franchement quand tu l'accompagnes par le soin comme ça de suite ils deviennent tout doux donc voilà je l'accompagne a pris du soin fondamental pareil un après-shampoing infusion de nutrition cheveux ternes dévitalisées 97% d'origine naturelle à rincer et faites voir si l'odeur est la même ouais et vraiment c'est une odeur mais subtile que j'adore je ne saurais pas vous dire ce que ça sent donc voilà j'ai pris la gamme finalement je suis arrivée à un site j'ai eu le tout pour 40 euros donc je suis contente et puis alors ça dure vachement longtemps ces produits c'est cher mais ça dure très très longtemps au moins enfin moi je me fais un à deux shampoings par semaine et ça doit bien me faire 4 à 6 mois vraiment donc vraiment super donc j'ai réinvesti là dedans et j'en suis contente je suis beaucoup plus lisse beaucoup plus hydratée et puis surtout voilà les produits sont plus naturels vraiment il y a donc voilà et après tous les jours je mets la Meeting Oil de chez L'Oréal professionnelle voilà là j'arrive à la fin je l'ai gardé quand même assez longtemps et voilà toujours un petit peu tous les jours pour hydrater mes cheveux donc voilà ça c'était au niveau des cheveux au niveau des parfums alors tout l'hiver j'ai utilisé le Miss Dior eau de toilette et alors j'adore ce parfum d'ailleurs il n'a pas fait long feu il est féminin il est poudré un peu comme ça pour l'hiver il est juste parfait c'est la première fois que je le portais que je l'achetais mais je le rachèterai pour l'hiver prochain je suis sûre il sent trop vraiment vraiment j'adore et là pour le printemps j'ai changé et j'ai pris j'ai repris parce que je l'avais déjà eu le L de chez Armani alors c'est pareil il est original celui-là il est original mais il n'est plus masculin il n'est plus mais je l'aime beaucoup il est original et pour le printemps il me va très bien il me rappelle plein de souvenirs donc voilà pour ce qui est du parfum alors après ce qui est make-up donc je commence toujours par enfin après avoir mis ma crème ingratante par les dessous des cernes je mets ça de chez Kiko le Full Coverage Concealer voilà correcteur de teint haute couvrance il se présente comme ceci voilà et je l'étale je l'étale au doigt comme ça voilà une fois que j'ai mis ça j'ai des petites imperfections ici là des petits angiomes et donc j'ai pris le couvrance de chez Aven donc le produit est très bien mais le problème c'est il a c'est un crayon comme ça que vous tournez et le dosage en fait est nul ou tu n'en as pas assez ou ça coule trop et vraiment ils n'ont pas réussi alors du coup il y en a au fond du bouchon donc tu perds du produit ou tu en mets trop ou tu n'en as pas assez enfin vraiment ils n'ont pas au niveau de l'application ils n'ont pas sur elle par contre le produit est bien donc je ne pense pas le racheter celui-là je ne sais pas je verrai voilà après donc depuis que j'ai acheté la terracotta de chez Guerlain ça fait un petit moment que je l'ai je ne mets plus de fond de teint je n'ai pas énormément d'imperfections du coup je l'applique alors je sais c'est un bronzer normalement je devrais l'appliquer faire le 3 et tout moi je l'applique comme une poudre fond de teint etc ça me va tout à fait ça me donne un petit teint comme ça et voilà et je ne mets plus de fond de teint j'ai utilisé ça tout l'hiver ça me convient parfaitement alors après en 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 blush donc j'ai utilisé tout l'hiver le super orgasme de chez Nars mais voilà Clara l'a fait tomber donc voilà je suis en train de regarder pour m'acheter un autre un autre fond de teint mais franchement celui-là il est magnifique mais il ne l'avait pas chez Sephora du coup il y en a un qui me plaît beaucoup mais il est liquide et pour l'application ce n'est pas génial donc voilà je ne sais pas ce que je vais mettre en tout cas je l'ai utilisé tout l'hiver jusqu'à ce qu'elle me fasse tomber quelque chose que je voulais partager avec vous qui est génial ça fait longtemps que je le mets ça pour les mamans pressées si vous voulez mettre votre fard à paupières en allant très vite vous avez ce genre d'ailleurs je l'ai bien bien utilisé vous avez ce genre de fard à paupières en fait humide donc moi j'y vais avec le doigt je fais tac tac et y'a ça et c'est vraiment c'est vraiment cool vraiment c'est le Color Tattoo 24h de chez Maybelline il me semble Maybelline et ça c'est vraiment génial franchement si vous êtes une maman attendez je vous mets comme ça plutôt voilà il est c'est vraiment c'est vraiment en fait pratique quoi rapide hop là je suis tout tombée sinon pour les fards à paupières moi je n'ai qu'une palette c'est la Naked c'est la première c'est celle qui me correspond le mieux et voilà il n'y a pas besoin d'avoir j'utilise toujours cela de la Naked 1 et vraiment j'en suis pleinement satisfaite et je n'irai pas au delà ça me suffit amplement tout l'hiver j'ai utilisé le Hypnose Drama de chez Lancome je l'ai fini là il est vraiment sur la fin donc voilà c'est un bon mais en fait moi je ne suis pas fidèle à mon mascara j'en achète tout le temps j'en essaie plein 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 et voilà celui-là il coûte cher et franchement tu vas chez Maybelline au supermarché tu t'en achètes un pour 10 euros et tu as le même effet on va dire enfin bon ouais et en rouge à lèvres donc tout l'hiver j'ai porté le Givenchy comme ça là double voilà il pète il est vraiment magnifique il n'y a rien à dire voilà celui-ci c'est le c'est le numéro 3 le Sculpting Flush vraiment superbe donc voilà ça j'ai porté tout l'hiver et là celui que je porte donc donc voilà ça ça vaut 37 euros ou 34 quelque chose comme ça et ça ça vaut 10 euros chez L'Oréal et il est tout aussi magnifique franchement voilà il est magnifique c'est le 347 haute rouge vraiment même la tenue elle n'est pas extraordinaire donc je ne vois pas trop la différence en tout cas je ne suis pas une professionnelle je ne vois pas trop la différence entre un rouge à lèvres à 34 euros et un rouge à lèvres à 10 euros en fait voilà donc voilà tous les produits que j'ai utilisés pendant l'hiver pendant l'été enfin franchement je crois que je vais continuer avec ces produits voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que ça vous donne des idées voilà n'hésitez pas à mettre les pouces vers le haut pour me faire savoir si la vidéo vous a plu et voilà n'hésitez pas à me poser des questions je répondrai avec désir et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye 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 Sous-titrage ST' 501